Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons vous préparer Un dessert festif Un fondant de chocolat aux deux mousses Pour cela nous aurons besoin de 400 g de lait concentré sucré 100 g de sucre 200 g de chocolat blanc 100 g de chocolat noir 1 cuillère à café bombé de cacao en poudre 2 feuilles de gélatine 85 g de beurre mou plus 20 g 40 ml de crème liquide très froide 3 oeufs plus 3 blancs Vous devez faire ramollir 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide Pendant 5 à 10 minutes Faites réduire de moitié le lait concentré dans une casserole Remuez régulièrement pour que le lait n'attache pas à la casserole Retirez la casserole du feu Puis incorporez la gélatine Musique Puis laissez refroidir Tapissez une plaque à la pâtisserie de 28 x 40 De papier sulfurisé beurré Vous devez battre 20 cl de crème liquide en chantilly Petite astuce pour réussir votre chantilly Votre crème liquide doit être très froide Je vous conseille donc de placer au préalable Votre récipient au congélateur Incorporez votre chantilly au mélange refroidi, gélatine, lait concentré Replacez votre saladier au frais Ensuite, faites vendre le chocolat noir au bain-marie Musique Travaillez le beurre mou avec le cacao et 40 g de sucre Ensuite, ajoutez 3 jaunes d'œufs un par un Puis un blanc Ajoutez ensuite le chocolat fondu Montez en neige les 5 derniers blancs En ajoutant le reste du sucre Petite astuce pour réussir vos blancs en neige Ajoutez une petite pincée de sel Vomène podcast Petite astuce pour réussir vos blancs en neige laокой Chappers 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 Incorporez les oeufs montées en neige à la crème chocolat. Remuez très lentement, de haut en bas. Etalez le mélange sur la plaque beurrée. Préchauffez le four un quart d'heure à l'avance, thermostat 6. Enfournez pour 10 à 15 minutes. Faites fondre au bain-marie le chocolat blanc en morceaux. Lorsque le chocolat blanc est fondu, ajoutez la crème liquide. Foutez jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Pour le glaçage, nous aurons besoin de 100 g de chocolat noir et 50 g de beurre. Faites d'abord fondre le chocolat au bain-marie. Ensuite, incorporez le beurre dans le chocolat. Dernière étape, confection du gâteau. Coupez le biscuit en 3 lartis égale. Recouvrez le premier biscuit avec la mousse au lait. Recouvrez avec un deuxième biscuit. Appliquez la ganache au chocolat blanc. Recouvrez avec le troisième biscuit. Enfin, appliquez le glaçage. Notre fondant est à présent terminé. Mettez-le au frais pendant au moins une heure. Bon appétit ! Un fondant aux deux mou... Un fondant aux deux chocolats aux deux mousses. Arrêtez ! Une heureuse ... Un fondant aux deux mou... Un fondant aux deux mou... Seire la gnomise de toi... La caméra deworkers... Un fondant aux deux mou... Sous-titrage ST' 501